... Pour être précis, le premier jour d'octobre 1995, je m'intéresse à cette histoire dans le trait théâtral, où Benoît Chameau et Erard Loretten se retrouvent au pied de la même montagne, tous les deux pour finir leur 14 du mille. Je prépare un portrait pour l'UB, que je publie le jour où Loretten termine, et Chameau est sur le point de terminer, donc je suis dans cette incertitude et je titre le portrait Loretten L'artiste au 14 du mille. C'est un des premiers articles que j'ai fait. Si tu connais la suite de l'histoire, le lendemain on apprend que Chameau n'est pas descendu et on rentre dans un espèce de suspense où tous les jours je vais écrire à l'IB. Tous les jours je fais un nouveau papier pendant cinq ou six jours d'affilée. Et ce qui devait être un papier un petit peu comme ça, un papier presque unique, comme j'en ferais un tous les trois ou quatre mois, finalement me met en route dans une histoire qui ne s'est plus arrêtée depuis, qui a un plaisir à couvrir ce qui se passe en montagne de façon la plus régulière possible. Donc ça c'est début octobre et quelques jours ou semaines plus tard, Loretten rentre en Suisse, je vais le voir à Lausanne pour faire son portrait et je le rencontre pour la seule fois de ma vie où je l'ai rencontré pendant deux heures. Donc c'est une rencontre unique, mais pour moi très inoubliable. J'ai rendez-vous avec lui, il a un portable et moi à l'époque je n'en ai pas. Et donc comme il est un petit peu en retard, je descends en sous-sol pour lui téléphoner et là il répond sur son portable d'un air très embêté en disant je viens de partir de Bulle, je suis dans ma voiture, je vais être très en retard, attends-moi. Je remonte et là je trouve un type rigolard, souriant jusqu'aux oreilles qui m'attend à ma place et c'est Loretten. Et donc mon histoire avec Loretten, ma rencontre avec Loretten s'est faite comme ça avec un grand sourire et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête, même si la suite de l'entretien qui a démarré comme ça allait être beaucoup plus sombre. et c'est un peu l'image que je garde de la vie de Loretten, c'est qu'il y a toujours ce grand sourire, même si ce qu'il a vécu en montagne c'était souvent des choses qui pouvaient être d'une grande souffrance, qui était vraiment quelqu'un d'angoissé, qui a vécu parfois des choses très dures, qui était insomniaque, qui avait mal au crâne comme tout le monde en aptitude. mais quand il revenait, quand il racontait, c'était toujours avec un grand sourire, c'était toujours avec cet humour, ce détachement et j'ai toujours trouvé ça assez extraordinaire, ce décalage entre la légèreté qu'il pouvait mettre dans ce qu'il racontait de ses histoires en montagne et la dureté de ce qu'il vivait. Il y a une telle aptitude à l'altitude chez lui, il y a un tel don, c'est quand même quelqu'un qui, d'après tous ceux qui l'ont connu, qui a quelque chose de plus, quelque chose que vraiment très peu de gens ont, qui a une qualité à être bien en altitude, à être rapide, à être increvable, insubmersible. Il fait la trace au canch, il fait la trace pendant deux jours et demi, il est dans la neige profonde, il est tout le temps devant et personne n'arrive à prendre leur lait. C'est toujours cette espèce de décalage extraordinaire entre les Monsieur Tout-le-Monde, les gens comme, même pas comme toi et moi, parce que les gens qui vont sur des 8000, c'est quand même pas n'importe qui. Pierre Bégin qui essaye de le suivre à l'Everest, le suit jusqu'à 8000 et même Pierre Bégin n'arrive pas à le suivre. C'est un truc hallucinant. Il avait cette espèce de capacité incroyable en montagne, qui fait que je pense qu'il avait vraiment du plaisir. Il parle de ce moment totalement extraordinaire qui se passe les premières secondes quand on arrive sur un sommet, les premières secondes quand il arrive au sommet de l'Everest, qui sont un moment totalement sublime. Et là, il y a du plaisir. Et puis du plaisir à la descente. Et ça, c'est quand même dingue. Réussir à descendre l'Everest en trois heures sur le cul et en rigolant, parce qu'il a rigolé. Jean-Troyais me raconte ce qui se passe quand il redescend de l'Everest, il croise Bégin, il échange trois mots, et puis il se jette sur le cul et il part en rigolant. Ça, c'est du plaisir. Ça, c'est exceptionnel. Qui redescend l'Everest avec du plaisir ? C'est fou. Moi, quand je l'ai rencontré, il m'a parlé de l'Everest, et immédiatement après, il m'a parlé du Choyu. Il m'a parlé de ce qu'était une espèce de sommet de sa vie d'alpiniste, d'arriver au sommet de l'Everest avec ce dépouillement, cette voie absolument parfaite, la ligne droite vers le sommet au milieu de la face nord, à deux, sans rien, sans personne. C'est difficilement imaginer plus beau en montagne. C'est une espèce de moment magique. Et deux mois après, il est au pied du Choyu. Il est, je pense, un petit peu pris par cette atmosphère frénétique à ce moment-là, de Messner, Kukushka, Michel Lachler, Marcel Rudi. Il y a cinq alpinistes qui sont sur le point de finir les 14. Il y a une espèce de, qu'il le veuille ou non, du côté un peu frénétique de compétition. Il a beau dire qu'il ne s'intéresse pas aux 14, je pense qu'il est un petit peu pris par ça. Il fonce au Choyu, avec Pierre Lachsteiner qu'il a rencontré, enfin, qui s'est joint par hasard à son XP. Il part pour le sommet dans les mêmes conditions qu'à l'Everest, c'est-à-dire deux grimpeurs, tout seuls, pas de matériel. Les conditions sont trop dures, il font demi-tour, et son compagnon tombe, tombe sous ses yeux. Et je pense que là, il y a un truc qui est très dur, parce que ce qui paye au Choyu, c'est effectivement d'avoir été au bout de son style. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue au Choyu, qui est d'être, se sentir responsable ou coupable, je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être une part de culpabilité, comme lui, il n'a pas prononcé le mot, je ne veux pas le prononcer à sa place. Mais je pense qu'il paye effectivement d'avoir été au bout de sa logique de dépouillement. Et c'est aussi le moment où on voit cette apparence de simplicité extrême. Quand on voit la façon dont il fait l'Everest, je pense que chaque alpiniste a envie de se dire « j'y vais avec lui, c'est tellement simple, c'est tellement beau, j'y vais comme ça, il suffit de partir, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien, on y va, ça marche. » Et donc c'est tout simple, mais en fait c'est tout simple et c'est tellement dur que c'est accessible à très 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 peu de monde. Et on a vite fait de tomber en suivant, on est comme ça. Qu'est-ce que tu as vu ? Moi, je situe le moment, enfin, moi et les gens qui l'ont bien connu, notamment Jean-Troyer, qui m'ont aidé à identifier ce moment-là, en 1991, c'est-à-dire au moment où il termine le Macalu avec Jean-Troyer, il a fait 12-8000 et c'est le moment, après des années où on lui a demandé, parce qu'en 1986, il a fait 9-8000 déjà. Et on commence à lui demander, alors la course aux 14, Messner, donc on le sollicite beaucoup. Et à ce moment-là, il n'est pas du tout intéressé, il repart au Cadeux tenter la face-sud, un sommet qu'il a déjà fait, donc il ne fait rien de ce qu'il devrait faire s'il était intéressé, par cette course-là, jusque, donc notamment pendant ces 5 années un peu sombres, entre 1986 et 1990, où il ne réussit aucun sommet, mais il ne fait rien pour rentrer dans la course aux 14 en se facilitant les choses. Et en 1991, il a fini le Macalu, il a fait 12 sommets, et là il y a un moment où effectivement il se dit, ça c'est la formule de Jean-Troyer, je n'ai pas envie d'arriver à 85 ans en me disant qu'il me manque un 8000, donc là il se dit, je vais finir, voilà, je vais finir, mais pour être libéré, pour être débarrassé. Je ne pense pas qu'il ait vraiment cherché la notoriété, je ne pense pas qu'il ait été ému par ça, je ne pense pas que c'était un ressort. Il avait envie de faire des choses qui étaient hors du commun, il avait envie que les alpinistes et que ses copains le reconnaissent pour ça, mais la notoriété en tant que telle, je ne pense pas qu'il ait recherché. Donc je ne pense pas qu'il ait recherché en tant que telle, ce qui est devenu en tout cas ce challenge des 14 8000, qui est une espèce d'escalier vers la gloire un peu mécanique maintenant. Je ne crois pas qu'il ait recherché ça. Et en tout cas, effectivement, il n'a jamais fait aucun compromis avec son éthique pour arriver à ça. Ces deux derniers 8000, donc à partir de ce moment, il a décidé de terminer. Le Lotse, en 1994, il a toujours un projet complètement dingue, de traverser entre le Lotse et le Lotsecha plusieurs kilomètres d'arrêt entre 8005 et 8003, donc un truc de folie, techniquement très dur. Il arrive au sommet, conditions épouvantables, il sait instantanément que ce n'est pas possible, donc c'est une ascension qui reste assez classique. La voie normale du Lotsecha, ça a beau être un gros 8000 sans OX, ce n'est évidemment pas à la portée de tout le monde, mais ce n'est pas du Loretan, ce n'est pas du grand Loretan. Le Kanj, la voie normale, ce n'est pas du grand Loretan non plus, mais ce sont quand même des trucs qu'il a fait sans OX, en faisant la trace pour l'essentiel, dans des conditions difficiles, donc c'est loin des ascensions faciles, mais ça n'a pas ce côté extrêmement créatif et innovateur qu'il avait dans ses présentements d'expérience. Donc c'est peut-être là qu'il s'est un petit peu édulcoré par rapport à ce qu'il a fait de plus incroyable. C'est quelqu'un qui pouvait parler de choses très intimes en public, il est interviewé par exemple par Claude Andrieux pour un film sur la zone de la mort, il parle de la mort mais d'une façon incroyablement sincère, directe, c'est un truc super intime, et il parle de ça devant une caméra. Donc on peut se dire qu'il est prêt à parler de tout dans une caméra, mais non, il met une limite, il ne parle jamais de sa vie privée. Et il ne parle jamais, finalement il ne cherche pas du tout à médiatiser ses ascensions, il repart pour l'arête Naznaud avec Jean-Treuillet, c'est pas un truc, c'est pas un projet où il appelle tout le monde, il reste, il a choisi cette forme de discrétion, voilà, de continuer à... Il est libéré d'une certaine façon en ayant fait les 14, et il fait des choses pour lui, voilà, il grimpe pour lui maintenant, il est plus tranquille, et voilà. Moi j'ai respecté ça, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à savoir à tout prix qu'est-ce qu'il avait fait dans ce moment où il se met un peu en retrait, il choisit de profiter de la discrétion à laquelle il a le droit. Parce que dans ces périodes-là, il est devenu super connu en Suisse, il y a plein de gens qui m'ont raconté qu'il arrive dans un refuge, il a des skis à son nom, des skis qui s'appellent l'Oretan, il les plante en arrivant au refuge pour que les gens ne sachent pas qu'il est là. Il ne cherche jamais à profiter de cette autorité. Donc moi j'ai respecté ça, et donc finalement je lui accorde qu'on ne sache pas trop ce qu'il a fait pendant une période qui suit ces 14 lumines. Il y a un événement qui montre de façon éclatante dans quelle logique il est rentré, c'est qu'en 1996, c'est l'homme des 14 lumines, il est très connu en Suisse maintenant. Il y a un sponsor qui vient le voir en lui disant, tu refais la même chose en un an, et on t'offre toute la logistique, t'as plus rien à faire, c'est tout organisé, il y a des liaisons héliportées pour aller dans les camps de base, des gens qui vont s'occuper de tous les premiers administratifs à Katmandou au Pakistan. Et toi, ton seul boulot c'est de faire les 14. En un an, on t'offre un million de France Suisse. Une espèce de proposition pour un alpiniste quand même assez alléchante. Et Pierre Morand m'a raconté qu'il était venu lui demander conseil à ce moment-là, et il m'a dit, il est venu lui demander conseil, mais je savais qu'il avait déjà pris sa décision. J'étais sûr qu'il dirait non. Ça lui ressemblait tellement pas qu'il pouvait pas accepter un truc comme ça. Donc c'est quelqu'un qui peut pas se laisser dicter ce qu'il a envie de faire. Ce qui est amusant, c'est que Ulrich Tech, qui aujourd'hui se retrouve un petit peu dans l'œil du cyclone à l'Everest, m'a raconté qu'on lui avait fait lui-même une proposition similaire. C'est-à-dire que l'année dernière, un sponsor est venu me voir en lui disant, je t'offre une très forte somme d'argent pour reprendre ton record de vitesse à l'Aiger. Et Ulrich Tech a refusé. Il m'a dit, j'ai refusé en pensant à leur étant, à ce courage ou cette éthique qu'il avait eue en refusant la proposition d'un sponsor pour refaire les 14 en un an. Moi j'ai beaucoup travaillé pour comprendre, en fait ce qui m'a guidé c'est de comprendre comment est-ce qu'il a vécu cette période qui est d'une tragédie qu'on a beaucoup de mal à imaginer. Je pense que personne ne peut imaginer ce que c'est que de perdre un enfant en étant responsable de la mort de cet enfant. Je pense que c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. J'ai énormément travaillé en me disant, je vais essayer de comprendre, de rentrer autant que je peux dans sa tête par les témoignages de ses proches et essayer de cerner petit à petit comment est-ce qu'il a refait surface après ça. Et finalement, au moment d'écrire, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'insondable et qu'il y a une part d'ombre qu'il faut respecter. Il y a une porte que je ne peux pas ouvrir, en fait. Et je me suis arrêté dans cette porte. C'est quelqu'un qui inspire. Je trouve que ce qui est formidable, c'est qu'il a fait... C'est un type qui est hors norme, on m'a dit, alien, extraterrestre... Descendre d'Everest en trois heures sur le cul, descendre... Tout ce qu'il fait, il descend de façon incroyable, il est d'une agilité... C'est un type hors norme. Et bien, au lieu de devenir une espèce de mythe inaccessible, il redescend et il raconte en rigolant et tout le monde a envie d'y aller. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, finalement. C'est que c'est un type qui est dans une espèce de sphère inaccessible, qui fait des choses... Évidemment, moi, je n'aurais pas l'ombre du début d'envie de réaliser moi-même, mais en même temps, il donne envie d'y aller. Et ça, c'est ce qui est beau dans son histoire, c'est que je suis sûr qu'il a inspiré beaucoup de gens. Et moi, il m'inspire. Même pour aller me balader en montagne, il m'inspire. Je trouve que le plaisir, il en revient avec du plaisir, de l'humour, de la légèreté. Il a traversé des trucs super durs et il garde cette légèreté. Je trouve que ça, c'est une belle leçon. Musique 1 Sous-titrage MFP.